Et nous voilà avec Benoît Geffroy, on va s'approcher un peu de la barrière, juste après donc la vente exceptionnelle d'un yearling issu de la première production de Chala, belle récompense pour un étalon qui démarre très fort. Ah ouais non absolument, ça a démarré fort déjà hier avec un plein qui a fait 280 et une plus qui a fait 250 et puis là celui-là a fait 600 et puis c'est une super histoire parce qu'en plus on l'a élevé avec des copains, on avait acheté la mère à Goffs pour 48 000 et on a vendu la Théophile à une année déjà 210 et puis là on avait décidé à Chala et il fait 600 000 mais il était magnifique, il y avait beaucoup de monde et voilà il était typique du père avec beaucoup de substance et beaucoup de présence et puis comme je dis toujours aux ventes il faut il faut tout de son côté et puis il faut surtout deux acheteurs quoi, deux qui se sont battus et c'est super et c'est un bon départ pour Chala, ça c'est top. Du coup le Poulain part au Japon c'est bien ça ? Oui il part au Japon, il part là-bas. Inch'Allah, ce qui est aussi impressionnant c'est qu'il en a beaucoup aux ventes, un étalon qui a encore sailli beaucoup de jument cette année c'est ça combien ? Ah oui il est très populaire déjà l'année dernière, les fausses sont super bien vendues et ce qui lui a permis de ressaillir beaucoup de jument cette année, on a dû en faire plus de 170 mais il attire à l'international quoi, c'est-à-dire que les éleveurs d'Hilgarland, d'Angleterre, d'un peu partout veulent s'haillir à Chala, ça c'est un phénomène vraiment européen donc ça c'est bien pour le cheval, il va y en avoir un petit peu partout. Bravo et pourvu que ça continue, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada